Et bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui on continue Mass Effect, allez on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, j'ai discuté un peu avec tout mon personnel avant qu'il décède, parce que tout le monde meurt, c'est un truc de fou. Il nous reste deux quêtes là, course contre la montre avec Sovereign et Noveria, des guettes un peu trop curieux. Selon les rapports récents des guettes, semblent s'intéresser aux recherches privées menées sur Noveria. Le conseil veut en connaître la raison. Rendez-vous sur Noveria pour enquêter sur la présence éventuelle des guettes. On va aller sur Noveria. On va voir un peu ce qu'il s'y passe. Alors sortir... Ah non. Sentir retourner d'ailleurs, on va d'accord, zoom arrière. Sentir, les gars. C'est un Noveria, je suis rousse. Ah, Noveria est là. Pax de Noveria. Strenu. On n'a pas d'autres trucs. Donc on va aller à Pax. Cap sur le système. On est parti. Alors, Noveria. La glace. Noveria est une minuscule planète tellurique, gelée. Tout juste habitable selon les critères communautaires communément admis. C'est la propriétaire de la Noveria Development Corporation qui accueille dans ses laboratoires les expériences trop dangereuses ou contestables pour être menées ailleurs. C'est-à-dire, cette situation unique fait que la planète est au cœur de nombreuses théories du complot. Ah oui, oui, oui. On va atterrir dedans. Ah oui, effectivement. C'est louche. Contrôle, ici le SSV Normandie demande un vecteur et autorisation d'apprentage. Normandie, votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la Citadelle. Nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée, Normandie. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. Des types sympas. Je crois que je vais prendre ma prochaine permissie, moi. C'est ce que j'allais dire. Je les sens bien... Bien agressifs. C'est quoi déjà là-bas? Des menus de repos? D'accord. Oh, il a déjà tout crevé, quoi. Il a couru 10 secondes. Il faut descendre. Il faut aller directement dans la soute. J'ai une petite tête. Je joue à trop de jeux en même temps. Ce qui fait que je ne m'en souviens pas. Mais non. Il faut, il faut, il faut, il faut pas passer par là. On va remonter. Il y avait quoi là? Je me souviens qu'il y avait ma chambre. Pas que. Ah oui, d'accord. Je me souviens qu'il y avait une petite tête. c'est toujours bizarre de passer par là c'est pour ça que ça m'épate alors on va partir avec Ashley Williams parce que mine de rien elle est bien puissante même si elle est assez dangereuse j'ai discuté un petit peu avec elle tout à l'heure c'était pour flipper un peu puissance technologique, puissance militaire on va aller comme ça on va aller comme ça par contre ça serait bien que j'ai un peu plus de compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur livre de bord le commandant a quitté le vaisseau l'officier Presley prend le commandement d'accord on va juste vérifier au niveau de mon commando si je peux booster un peu alors intimidation charme un soldat on booste tout ça on booste tout ça on va juste nous on va juste appeler le voile de menu combat Décryptage Grattage Alors Oh c'est chouette C'est très très chouette Bon par contre c'est tout à fait le genre de couloir Où on se fait attaquer Tiens je vais peut-être Booster un peu leur équipement aussi Parce qu'après tout Le taux de précision est bon Le taux de précision est bon Si très bien Tu reconnais l'armure lourde humaine toi Le taux de précision est bon Voilà, excusez-moi, je coupe le son. Hop. On aurait dû faire ça plus tôt. Ça fait partie du jeu, c'est sûr, mais bon. Tout de même. Je vais leur installer des trucs parce que là, je n'aurai rien installé du tout. Toi, c'est bon, c'est bon. Toi, par contre... C'est habité de Tirbus 18, très bien. Protection, plus 12. Toi aussi. Clé, plus 10. Attalisation, pression, mouvement, plus 10. Oh, c'est joli ça. Je ne vais pas aller chercher très loin. Je ne vais pas aller chercher très loin. Ouais. Autant que ce soit vous qui est ça. Dégas moins 20. Par contre, pénétration du bouclier 45. Toi, tu vas le tester ça. Voilà. Alors, on y va. Ça suffit. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Votre arrivée est imprévue. Il me faut vos autorisations. Commandant Shepard, de l'Alliance. Sauf que la prochaine patrouille n'est pas prévue avant deux semaines. Vous êtes bien loin de chez vous, commandant. La notion de « chez soi » est toute relative. Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria. Sergent Sterling, prenez leurs armes. On recule tout doucement. Évitons la bagarre. Je suis derrière vous. Votre armure est en bon état ? Capitaine Matsuo ! Baissez vos armes. Leur identité est confirmée. Les Spectres sont autorisés à porter des armes ici, Capitaine. Vous pouvez y aller, Spectre. J'espère que le reste de votre visite sera plus calme. Palacini-san vous attend à l'étage. Tenez-vous tranquille. Et disons, c'est un peu agressif les gars. Je suis gentil, moi j'ai rien fait. Superbe. Par contre, à l'étage. Je suis Tiana Paracini, l'assistante de l'administrateur à Noleis. Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai. J'apprécie votre aide. C'est normal. La responsable de la sécurité faisait juste son travail, vous comprenez ? Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants. Avez-vous des questions ? Votre sécurité est très importante pour un directoire. Oui, je trouve aussi. Le directoire fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les intérêts de nos clients. Je dois être en mesure de mener mon enquête librement. Faites attention. Le directoire n'est pas à prendre à la légère sur le plan juridique. Il vous faudrait une avocate à Sari si vous faisiez un procès. Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment ? Étrange ? Oui. Une matriarche à Sari est passée il y a quelques jours. Dame Benetia. C'est le bras droit de sa reine. Elle est ici ? Je peux lui parler ? Benetia s'est rendue au complexe du pic numéro 15 il y a quelques temps. A priori, elle y est toujours. Vous pouvez m'indiquer comment aller là-bas ? Vous devez demander à l'administrateur Anoleis l'autorisation de quitter ce port. Où se trouve l'administrateur ? C'est compliqué les gars. Son bureau est au niveau principal, à gauche en sortant de l'ascenseur. C'est noté, on peut y aller maintenant. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, vous me trouverez au bureau de l'administrateur. Alors, en gauche en sortant de l'ascenseur. On devrait peut-être dire à Liara que sa maman est ici. Ou l'emmener avec nous, ça pourrait déstabiliser Benetia. C'est pas bête ce que tu viens de me dire, toi. C'est pas bête, mais pour ça il faut que je retourne à mon vaisseau, non ? On va aller chercher. T'es déjà crevé. Oh là là, Shepard. Donc, on est sortis par là. On doit pouvoir rentrer par là. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Ah mais je veux pas repartir là. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier Presley est relevé. Alors, on va prendre Liara. Et puis Williams. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. On va recommencer la même chose pour l'équipement. J'en suis désolé, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que t'as toi qui pourrait être intéressant ? T'arrives du tout. Oui. 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 Alors les mods, c'est chiant, il faudrait faire un truc automatique parce que là il y a un million de choses, j'ai besoin de chaleur, dégâts, on va faire ça. Tac, tac. Comment je fais pour l'omni-gel, alors c'est quoi, x3, 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 ça je le ferai plus tard, mais il va falloir voir ça parce qu'effectivement ça, ça me récupère un peu d'omni-gel et en même temps de me débarrasser de pas mal de matos là parce que là je charge, je charge et puis on en récupère beaucoup à mine de rien. Alors elle a dit que c'était à côté de l'ascenseur maintenant, oui l'ascenseur. Il serait plus bas là ? Ouais c'est ça. Bienvenue à Port Anshan, le plus grand site indépendant de recherche et de développement de toute la galaxie. Dans votre propre intérêt et afin de protéger la vie privée des autres résidents, veuillez obéir à toute instruction émise par notre personnel de sécurité. N'hésitez pas à contacter notre équipe administrative qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de votre visite et bon séjour. Ah qu'il y a un peu de monde, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bien. C'est bien. Pas l'enfreindre. Ouais, on comprend mais on maintient son offre. Votre aide lui est cruciale. Je vais y aller. Il vous est humblement demandé de bien vouloir réfléchir à sa proposition. Non, 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 non. Il vous dit que non. Il n'y a pas envie de se retrouver grillé. On va aller voir la neige. C'est sombre votre coin des gars. C'est bon, un peu de lumière. L'accès au garage nécessite une autorisation. Très bien, je vais passer juste dans le coin. Bonne journée. Ouais, c'est pas au garage que je voulais aller mais je voulais suivre un peu l'endroit pour savoir un peu à quoi ça ressemblait. C'est clair qu'il y a du monde. C'est même un problème avec la sécurité. Et ça, ça m'emménou. Je visite un peu. Je sais que c'est pas forcément là mais je visite. Excusez-moi, j'aimerais vous parler. Bien sûr, tout à fait. Je relève. Vous voyez cet humain au bar de l'hôtel. C'est un représentant de Twin Elix. Son nom est Raphaël Vargas. Je vous demande d'aller lui parler. Je ne sais pas ce que vous voulez mais de toute façon je n'ai pas le temps. Bon, je me suis trompée sur votre compte. Ah si, j'allais coller Raphaël. Je vais essayer d'aller lui causer une. Je ne connais rien sur Twin Elix. Que voulez-vous que je lui dise ? Je représente le conseil municipal d'Aramali sur Tessia. Notre ville est célèbre pour ses fabricants d'amplis biotiques. Quel rapport avec Twin Elix ? Vous n'êtes pas en concurrence ? Mais Twin Elix a partie liée avec la biotique. Selon les rumeurs, leur branche novérienne a fait entrer clandestinement des biotiques à Sarri. Et pas des moindres. Des guerrières d'élite. Nous voulons nous assurer qu'ils ne vont pas empiéter sur nos plates-bandes. Vous vous ferez passer pour un acheteur mandaté par les Spectres ou l'Alliance. Faites mine de vous intéresser à leur programme d'amélioration militaire. Mais votre véritable objectif sera d'accaparer son attention. Je vais vous donner un appareil qui infiltrera son réseau wireless. Il téléchargera divers virus troyens qui se propageront sur l'intranet de Twin Elix dès qu'il se connectera. Vous pensez que je porte cet uniforme pour épater la galerie ? Je crois qu'on n'est pas du même côté de la loi. Et de quel côté est Twin Elix à votre avis ? Vous croyez qu'il n'utilise pas les mêmes ficelles ? Je vais y réfléchir. Ouais, j'aime pas trop vos trucs, moi. Je représente la loi. I am the law. Bon, allez, on y retourne. Cette fois-ci. Et on va essayer d'avancer un peu. Parce qu'elle m'avait dit directement à gauche en sortant de l'ascenseur, si je me souviens bien. Et j'ai un peu dérogé, là. Mais c'est pas très grave. Il me lance dans des petites coquettes, là. C'est pas que ça m'intéresse pas. Enfin, celui d'une certaine manière, en fait. Les quêtes secondaires ne m'intéressent pas. Sachant que je vais essayer de faire les trois jeux. Alors, on n'a pas fini. J'arrivais ici à badia en sortant de l'ascenseur à gauche. Je suis déjà crevé. Par contre, ça, c'est vrai que c'est quand même dommage. Ça serait là, juste en dessous. Ah, là, il y a de quoi... Je m'en protège ici. Tiana Parasini. Je peux vous aider ? J'aimerais parler à Anoleis. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Anoleis ? Oui, quoi ? Quoi ? Le commandant Shepard demande à vous voir, monsieur. Très bien, faites-le entrer. Ça, je peux vous aider. Tu m'as vu il y a dix secondes. Alors, Anoleis... Vous ne m'en voudrez pas si je reste assis. Je n'ai pas de temps à perdre avec des réfugiés de cette plaie urbaine qu'on appelle la Terre. Sachez que je suis ici en tant que spectre, pas en tant qu'humain. N'ayez crainte. Je ne risque pas de l'oublier. Cette entrevue n'est pas officielle. Je coopérerai dans les limites fixées par le Directoire. Si les sociétés s'instaltent ici, c'est pour échapper à la loi galactique. Vos locataires ne m'intéressent pas. Néanmoins, il est de mon devoir de les protéger contre vous. Les spectres ne s'embarrassent pas avec les formalités. Oppold veut que je fasse passer des marchandises de contrebande. Il me faut plus que de simples paroles pour pouvoir agir. Apportez-moi cette marchandise et j'aviserai. Non, pourquoi je l'ai balancé, lui ? Et vous allez l'arrêter ? Personne n'aime les procès ici. Ce genre de choses rend les clients nerveux. Il est plus probable que nous le laissions partir. Bien entendu, il sera sur la liste noire de toutes les sociétés. Je vais voir ça et je vous tiens au courant. Non, mais je ne veux pas voir ça. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai entendu dire qu'une certaine matriarche Benetia était ici. Oui, elle est arrivée il y a quelques jours, avec une escorte personnelle et du matériel. Elle est au pic numéro 15. Il faut que je la voie immédiatement. Malheureusement, c'est impossible. Le pic numéro 15 est un complexe privé dans la chaîne d'Escadis. De plus, le blizzard s'est abattu sur le secteur. Les navettes sont clouées au sol et tout accès en surface a été coupé. Que voulez-vous dire par « Escorte personnelle » ? C'est clair, non ? Des gardes du corps qui assurent la sécurité de sa personne. Un commando à Sari en particulier. Un commando ? Ça ne faisait pas sembler bizarre ? Ils étaient tout à fait en règle. Je n'avais aucune raison de retenir Dame Benetia pour ça. Que savez-vous sur le matériel qu'elle a apporté ? Volumineux, lourd et scellé. Il est passé au détecteur d'armes. Le reste ne nous regarde pas. Il faut que je la voie immédiatement. Malheureusement, c'est impossible. Le pic numéro 15 est un complexe privé dans la chaîne d'Escadis. Mais il faudra d'y aller quand même. De plus, le blizzard s'est abattu sur le secteur. Les navettes sont clouées au sol et tout accès en surface a été coupé. Un accès en surface, hein ? Oui, mais coupé. Les routes ne sont pas praticables. Je vous conseille de ne pas insister, Shepard. Laissez tomber, commandant. S'il refuse de coopérer, on trouvera quelqu'un d'autre. Plus de questions pour le moment. Bien. J'ai reçu une dizaine de messages urgents pendant que vous me teniez la jambe. Il n'y a pas que M. Luleys qui ait un passe pour quitter Anchiette. Vous ne connaissez pas le monde des corporations, n'est-ce pas, commandant ? La force brute ne sert à rien face à la bureaucratie. On dirait bien. Il va falloir changer de méthode. Parlez à Laurie Keane. Vous devriez pouvoir le trouver au bar de l'hôtel. Je ne peux pas vous en dire plus. M. Luleys risquerait de nous entendre. Comme vous voudrez. Merci madame. Je comptais de parler, mais... Mais je t'avais zappé. En fait, je n'avais pas zappé. Enfin, j'avais zappé l'endroit. Je croyais que tu étais plus loin. Alors, au bar de l'hôtel. Le bar, ça doit être là-bas, alors. C'est là où j'étais tout à l'heure. C'est chiant de ne pas pouvoir courir, par contre. Ça, c'est dommage. Après, c'est un peu de ma faute. Je vais toujours fouiner un peu partout avant. Mais je ne devrais pas, parce qu'en fait, le jeu vous emmène dans ces endroits. Ce qui est logique, ils n'ont pas modélisé tout ça pour rien. Alors, il est là. Bonjour. Asseyez-vous, prenez un verre. Que puis-je faire pour vous ? Vous êtes l'orique Kinn. On m'a dit que vous pouviez peut-être m'aider. Vous êtes le spectre qui vient d'arriver, n'est-ce pas ? En quoi un vieux tuerien comme moi peut-il vous aider ? J'essaie de trouver un moyen d'accéder au garage. Je dois prendre la routine. Alors, il va vous falloir un pass. J'en ai peur. Vous voyez, je suis le gérant de Synthetic Insights. Plus pour très longtemps, je le crains. M. Anoleis a fermé mes bureaux. Il prétend que je suis corrompu et a ouvert une enquête. L'administrateur est quelqu'un de surprenant. Il s'est enrichi très rapidement depuis qu'il supervise directement les locations. Vous voulez dire qu'Anoleis touche des pots de vin ? Absolument. J'ai obtenu des preuves des malversations d'Anoleis. Ces hommes de main saccagent mes locaux pour les trouver. J'imagine que ce que vous cherchez n'est pas dans ce port. Anoleis ne vous laissera pas circuler librement. Si vous récupérez les preuves dans mon bureau, je vous donnerai le pass du garage et de l'argent. Ça m'a l'air d'un marché honnête. Vous devrez peut-être avoir recours à la violence face aux hommes d'Anoleis. Ils utilisent les agents de sécurité d'Anshan pour fouiller mes bureaux. Ils les paient en dessous de table. Mlle Matsuo n'est pas au courant des activités illégales de ces hommes. Je vais les récupérer vos preuves. Peut-être même sans effusion de sang, allez savoir. Parfait. Voici le pass de nos bureaux. Il permet d'activer l'ascenseur. Les preuves sont dans mon bureau, sur l'ordinateur. Ce DSO contient une clé cryptée pour y accéder. Insérez-le dans le lecteur et il s'exécutera automatiquement. Et essayez d'éviter les tâches de sang sur la moquette tant possible. Eh bien, j'espère qu'il n'est pas en train de m'envoyer mettre un... Je ne suis pas censée par les chiffres. Ils font leurs offres en les notant sur la télé. Il n'est pas... Oui, j'étais en train d'écouter ce qu'il disait. Non, mais j'espère qu'il ne m'envoie pas mettre un virus quelque part. Après, un inverse... On ne demande que ça. Alors, tes bureaux sont où, toi ? Là où ? Il est là, je suis bête. Je suis arrivé par là. Oui, mais il va me faire monter ou pas ? Quasiment, on voit la même... Ah oui, je redescends. C'est pas grave. On va remonter. À moins que l'ascenseur, ce soit celui de là-bas. Mais je ne pense pas. On va remonter. On va repartir là-haut. Est-ce qu'il y aurait la possibilité, dans les options, graphisme, calibrage, son commande, raccourci... Il n'y a rien pour la mini-map là. Est-ce qu'il y a un hôtel, ici ? 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 Ben non, il faut que je redescende. On est reparti. Ah, c'est pas... C'est pas glorieux, hein. Mais bon, écoutez... On va se faire tranquillement. Tranquille, mais sûrement. Et c'est vrai que ces épisodes-là me fatiguent, parce qu'on passe une heure, et puis au final, on a été à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. Tout ça pour aller de toute façon toujours au même endroit. Alors, c'est pas que c'est pas important, mais discuter avec la moitié du village pour juste qu'on me donne un pass, c'est un peu une perte de temps. C'est pas une perte de temps, on peut pas appeler ça comme ça, mais on est plus là dans le moyen de faire perdre du temps, en fait, voilà. Bon, mais je suis encore en train de descendre alors que le truc devait me faire monter, en fait, hein. Et bon. Et je peux rien valider, je peux rien utiliser, je sais pas. Il y a notre ascenseur encore. Voilà, hop. Il y a notre ascenseur là-bas. Non, mais non, c'est pas un ascenseur, ça. Si, 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 tout au fond là-bas, d'accord. Ça m'étonnerait que ça soit si loin, je suis en train de me planter d'endroits. On va y aller, mais... Eh oui, je peux pas avancer si loin. Ça, c'est juste la porte de mon vaisseau. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, quelle horreur. Oh là, je l'ai vu, ils auraient pu le remettre un petit peu au goût du jour quand même. Alors là, on a des ascenseurs fermés. De toute façon, on n'y a même pas accès sur la map. Là, on devrait pouvoir... Oh là là, oh là là, ils vont tous se mettre à cœur. Là, c'est pareil, ça pourrait être ça, ça pourrait être un bouton carte plutôt que ça. Ça serait quand même beaucoup plus simple. On est reparti. Allez, pop, pop. Parce que là, en fait, je peux rien valider. Je rentre, il monte. C'est quoi dans le journal. C'est le bureau. Prenez l'ascenseur au niveau inférieur de la place. Pour accéder à Synthetic Inside. C'est infirmière, ouais. Une fois dans les locaux. Trouvez l'ordinateur de l'auric. Et téléchargez. Eh ben oui, mais... Niveau inférieur de la place. C'est le garage. Là, j'ai l'autre truc. Port à chaque place. Mais le niveau inférieur, alors c'est là où j'étais. Il faut que je regarde directement la main, en fait. Ça pourrait peut-être gagner du temps. Port à Einstein, ouais, mais ça c'est la baie de démarrage. La baie démarrage, pardon. Est-ce que je peux faire défiler curseur, écu, barrière, zoom avant. Non, je suis obligé de rester là. Il n'y avait rien dans le port. Je ne sais pas. Bon, je crois que je viens de comprendre, enfin. Je suis lent, hein. Je suis lent, je suis ralenti, je ne sais pas. C'est le jeu qui me ralentit. Mais je crois que je viens de comprendre, en fait. Le niveau inférieur, c'est dans la place quand même, quoi. Mais je n'ai pas vu d'autres ascenseurs, en fait. Si on prend le journal. Prenez l'ascenseur au niveau inférieur de la place. Pour accéder à Synthetic Inside. Une fois dans les locaux. Ouais, d'accord. Et donc, la place, elle est là. Synthetic, je ne sais pas quoi, la place, elle est là. Donc, il y a bien sûr un, mais... Ça, c'est le garage. Ah, ça serait avant le garage ! Oh ! T'as pu me dire ça dès le départ, ça aurait été plus intéressant. Ça nous permet de nous promener. C'est assez froid, vos locaux, les gars. Si je peux me permettre de se pléonasse, vu l'endroit où nous sommes. Voilà l'ascenseur ! Ah, ah ! Bah, oui. C'est pareil, mais c'est plus long. C'est pareil, mais c'est plus long, là. Je ne tirerai pas dessus, les gars. On ne bouge plus ! Sécurité d'Anchan. Ce bureau est sous-scellé. C'est Laurie Keane qui m'a donné le pass pour entrer. Keane ? Vous travaillez pour lui ? Il fait l'objet d'une enquête. Alors, vous enfouignez la loi. Anoleis vous paie pour fouiller cet endroit. Est-ce que le capitaine Matsuo est au courant de votre présence ? Hé ! Ce n'est pas moi qui veux la tête de Keane. Anoleis a vraiment une dent contre ce type. Écoutez, je vous propose de faire comme si on ne s'était pas vus et de notre côté, on fait pareil. Très bien, j'ai bien fait de booster mes points, moi. Je vous propose de faire comme si on ne s'était pas vus. Quand même. Compétence en décryptage insuffisant. Je suis trop léger. Oh si, oh putain, c'est time. Ouais, on fouille, mais... Oh ! C'est une one shot, quoi. Ça, c'est que des portes. Ça serait potentiellement ici, alors. Ça, je ne peux rien décrypter du tout. Très bien, et cette petite musique pas refaite du tout. Valide. Je crois que vous ne devriez pas être ici, Shepard. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Mademoiselle... Tiens, vous commencez à apprendre le respect. Je suis le sergent Kaira Sterling. Je travaille pour le RCS. Anoleis vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Pas moi. Vous savez ce qu'on fait aux tueurs de flics sur ma planète ? Rien à battre. Vous n'êtes pas en service et vous vous faites graisser la pâte. Je ne voulais pas en arriver là. Ce sont eux qui ont tiré les premiers. Moi, je n'ai pas besoin de flingues pour vous tailler en pièce. Ah oui les gars, je n'ai peur de rien en ce moment. J'ai essayé d'être cool. Si vous êtes agressif, ça ne va pas. Très bien. Ça vous a calmé ça ? Il nous tirerait, enfin il nous tirerait s'il savait qu'on était là. Il ne le sait pas. Tout ça va me permettre d'avoir la carte. Et de pouvoir partir. Non, ce n'était pas de ce coup là. Oh, vous êtes déjà allé. On raconte qu'il y a eu du grabuge dans les bureaux de Synthetic Insights. Non, pas du tout. Êtes-vous au courant de quelque chose ? Sans doute les hommes d'Anoleïs qui pillent les locaux. Vous voulez jouer au plus fin ? Très bien, je suis partante. Retrouvez-moi à l'hôtel pour prendre un verre avant de parler à Keyin. Je vous attends là-bas. Hey ! Ça c'est bien. Je pense que tu veux dégager Anoleïs. Après de là à dire que tu es meilleure que lui, ça. Alors on va aller prendre un verre. De toute façon, c'est elle qui me proposait d'aller le voir. Je me présente une deuxième fois. Paracinie des affaires internes de Noveria. Alors que voulez-vous effectivement ? Que voulez-vous ? Le Directoire c'est Kanoleïs et Conropu. Ça fait six mois que je suis ici en sous-marin. Je voudrais que vous perçue Adyekin de témoigner devant le Directoire. Avec son témoignage, cette planète pourrait sortir du marasme. D'accord. Par contre effectivement il faut... J'ai besoin du pass de Keyin pour accéder au garage et poursuivre ma mission. Si vous m'aidez, vous aurez tout ce que vous voulez. Échange de bons procédés. A long terme, il vaut mieux éliminer le problème à la racine. Écoutez Shepard, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Les spectres agissent vite et contournent la loi. Ce n'est pas bon pour les affaires. Très bien. Je vais parler à Keyin pour essayer de le combattre. Eh oui, il vaut mieux parce que comme ça, au moins, ça ne fera partir l'autre. De toute façon, il était agressif. Il saurait s'il accepte de boire. C'était un sale con, quoi. C'était un sale con. Ravie de vous voir, Spectre. Des nouvelles au sujet de notre petite affaire ? J'ai fait le boulot, mais un agent des affaires internes m'a contacté. Elle veut que vous témoignez contre Anoleis. Maintenant que vous avez ce qui m'appartient, vous voulez me dire comment m'en servir ? Je ne tiens pas à me donner en public. Tout le monde dans cette station subit le racket d'Anoleis. Vous deviendriez un héros. Mais mon employeur est tributaire de la bonne volonté du Directoire. Un mot deux, et nous pouvons plier bagage. Le Directoire mène une enquête sur Anoleis. C'est lui qui encourt leur courroux, non vous. Très bien. Il est évident que je n'arriverai pas à vous convaincre. Très bien. Je vais témoigner. Prenez vos dispositions avec votre contact. J'attendrai ici. D'accord, il nous a filé la carte de la zone. Allez, on va retourner voir le contact. Par contre, moi je vais arrêter la vidéo ici. J'en suis désolé, ça n'a pas avancé tellement. J'ai passé plus de temps de balader qu'à autre chose. Mais bon, ça m'a permis au moins de connaître la zone. Après tout, c'est une bonne chose. Je vais donc vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous une très moderne, agréable journée. Une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.